Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je vais juste vous expliquer comment faire pour jouer à la version PS5 d'un jeu qui est disponible à la fois sur PS4 et PS5, des jeux qu'on appelle cross-gen. On va prendre l'exemple de Call of Duty Cold War, même s'il y a un petit bug à l'heure où je tourne cette vidéo, mais vous allez comprendre tout à fait comment ça fonctionne sans faire attention à ce bug. Et donc on va allumer la PS5 tout simplement et on va se rendre dans votre bibliothèque de jeux. Voilà, on va ensuite cliquer sur le jeu qu'on a envie de télécharger, qui est disponible à la fois sur PS4 et PS5. Et regardez juste à côté du bouton télécharger, il y a trois petits points, on va juste se mettre sur les trois petits points. Et là on va avoir en fait toutes les versions qu'on a le droit de télécharger. Donc là je peux télécharger par exemple la version PS4, la bêta que j'avais déjà jouée sur ma PS4. Je peux télécharger la version PS4 et je peux aussi télécharger la version PS5. Donc c'est ce qui nous intéresse vraiment dans ce cas précis. Donc on va tout simplement cliquer sur PS5 et normalement, puisque le bug ne sera plus d'actualité quand vous aurez vos jeux, enfin en tout cas je l'espère, et bien il suffira de cliquer ici qui est normalement le bouton télécharger pour lancer le téléchargement de votre version PS4. Ça c'est valable si vous avez des jeux en mode PlayStation Store, en mode digital. Mais si vous avez un jeu, si vous achetez Call of Duty, Call of War par exemple, et qu'il est disponible à la fois sur PS4 et PS5, et bien il faudra faire la même manipulation pour récupérer la version PS5. Je vous montre également ce que ça fait avec un certain Spider-Man Miles Morales, donc c'est pareil. Là je peux y jouer puisque j'ai installé la version PS5. Et si j'ai envie, on sait par quelle idée, de me faire la version PS4, et bien voilà, je switch sur l'édition PS4, je clique sur télécharger, le téléchargement se met tout seul en route, et on n'a plus qu'à aller voir où ça en est ensuite dans les paramètres. Et si on a envie de l'annuler, c'est comme sur PS4 que ça se passe. On n'a qu'à appuyer sur la touche croix, annuler et supprimer, et on peut repasser normalement. Ensuite, et bien la console va avoir mémorisé ce que vous souhaitez, et on devrait avoir la version PlayStation 5 qui devrait apparaître ici. Donc si ça n'apparaît pas, si vous êtes encore bloqué sur la version PlayStation 4, et bien c'est la même chose. On va sur le menu, les trois petits points, on switch entre les versions, et tout simplement, ça va vous proposer soit de jouer, soit de télécharger. Donc théoriquement, vous pouvez avoir deux versions d'un même jeu. Je pense notamment à ceux qui souhaiteraient faire les platines, puisque les platines sont différents. Je peux avoir un trophée platine pour Spider-Man, Miles Morales sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5, et je peux avoir le platine de la version PlayStation 4 sur PlayStation 5. Donc si vous avez envie de faire des boucles de platines, vous allez pouvoir faire comme il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, et vous aura expliqué en tout cas quelque chose que vous ignoriez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce à cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, puisque des tutos, il y en aura d'autres sur la PlayStation 5 et bien d'autres choses. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine ! Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada